Musique Mesdames et Messieurs les élus, mes chers collègues, je déclare ouverte notre soixantième assemblée générale des maires du Nord. Le sujet numéro un, c'est bien entendu la baisse des dotations, qui est bien absolument insupportable pour les élus locaux, tant sur les problèmes d'investissement, c'est dramatique, en 2013-2014, moins 12,5% d'investissement, 60 000 demandeurs d'emploi générés, hélas, malgré nous, avec cette baisse de dotation de l'État, moins de services publics. Dans tout ça, nous allons réagir vivement au plan départemental, au plan national, pour dire au gouvernement prenez en compte nos demandes, il y a des demandes sur le fonds de compensation de la TVA, il y a des demandes sur l'installation d'un fonds qui permettrait aux communes de pouvoir continuer de s'équiper, la TVA être un peu plus souple dessus, je le disais un instant, et puis sur les services publics, c'est bien continué parce que, évidemment, nos concitoyens ne souhaitent pas payer d'impôts en plus, on voit qu'ils souhaiteraient aujourd'hui d'ailleurs, mais ils veulent des services en plus. Alors, le maître mot, c'est on lâche rien, on ne baisse pas les bras, et on reste offensif dans nos communes, dans nos départements, et aussi auprès du gouvernement. Je remercie mon ami président des maires du Nord, et sénateur du Nord, Patrick Pasclet, de m'avoir invité en tant que président des maires du Pas-de-Calais, bien sûr, mais aussi en tant que président de l'Association nationale des élus du littoral. C'est avec plaisir que j'ai pu exposer la dimension littorale de notre région, mais aussi de celle du département du Nord, y intégrant le port de Dunkerque, et donc, voilà, c'est une façon d'exprimer ce lien entre le Nord et le Pas-de-Calais. Il était extrêmement important pour moi d'être présent ce matin, pour manifester toute ma considération envers les élus municipaux, envers les maires du département du Nord. Je voulais les assurer à la fois de ma détermination à les accompagner, de mon optimisme dans les difficultés que nous avons à traverser ensemble, et essayer de découvrir les pistes qui nous permettraient de contribuer au développement de chacune de leurs communes. Je n'avais pas vraiment des bonnes nouvelles à apporter à mes amis maires, puisque la situation du département est aujourd'hui une situation financièrement extrêmement compliquée, pour ne pas dire davantage. Mais je voulais surtout leur dire qu'au plus vite, on remettrait avec leur aide ce département sur les rails, au plus vite, on reprendrait l'aide à l'investissement, au plus vite, on les accompagnerait à nouveau dans tout ce qui est ingénierie départementale, et qu'être parmi eux, c'était pour moi être dans ma famille, que le département du Nord, c'est le leur, et que l'hôtel du département, ils y seront chez eux, comme je me sens chez eux quand je suis dans leur commune. Les maires de France, aujourd'hui, sont partagés entre deux sentiments. L'amertume d'abord, parce que les critiques qui pleuvent sur la gestion communale sont légions. Nous les considérons comme totalement injustifiées, parce que les maires et les intercommunalités ont développé de manière importante les services publics utiles à nos concitoyens. Ils ont également équipé notre territoire de façon très développée depuis maintenant une trentaine d'années, depuis la décentralisation. Donc ces critiques sont injustifiées. Et puis le deuxième sentiment, c'est l'inquiétude, une très grande inquiétude. Une inquiétude, d'abord, quant au rôle futur qu'on souhaite voir jouer aux communes et aux intercommunalités dans la répartition des pouvoirs publics dans notre pays. Et puis, naturellement, inquiétude face aux moyens, à la diminution drastique des moyens, et notamment des transferts financiers de l'Etat, qui conduit déjà à une diminution des investissements publics et à une diminution du niveau de service rendu. Il y a un vrai débat à avoir dans notre pays, un débat de société autour du rôle des collectivités locales dans la vie quotidienne des gens et dans l'équipement de notre pays. Vive les maires de France, vive les maires du Nord, excellents travaux à vous tous. Et encore une fois, bienvenue à Nway pour les mener. Sous-titrage Société Radio-Canada ...